Le message serait celui-ci. Le jour où on trouve les solutions énergétiques pour les gens qui sont dans l'arrière-pays, non pas pour qu'ils aient l'éclairage, mais pour qu'ils soient à mesure de transformer les biens qu'ils produisent, nous aurons trouvé une solution générale pour les gens qui sont assis à Kinshasa dans les bureaux et qui cherchent de l'énergie pour climatiser leur maison. Je crois simplement que l'unité de notre pays passe par l'unité énergétique et il est important que la réflexion globale sur les questions énergétiques commence par ceux qui n'en ont pas eu pendant les 60 dernières années qui y sont passées.